j'ai pas beaucoup de temps là c'est entre perceuse et marteau donc on y va bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois de décembre on finit l'année comme ça mais vous avez les bestes de l'année 2020 qui rassemble tout j'espère que j'aurai rien oublié bref là on est sur le mois de décembre il y a quand même pas mal de choses donc c'est parti on va commencer par tout ce qui est douche cheveux alors j'ai fini le masque masque guénon j'avais pas remarqué la marque les cosmétiques design paris donc j'ai trouvé ça chez carrefour je crois que ça fait partie du groupe carrefour mais bon je suis pas sûr cheveux très secs rebelle ou frisé donc c'est un masque cheveux qui hydrate de malade avocat et bord de carité la compo est plutôt correcte je l'ai utilisé donc ça va et c'est un gros pot de 300 millilitres donc qu'il y a de quoi faire il sent super bon j'ai adoré ça hydrate de malade j'ai utilisé que sur les longueurs et les pointes et j'avais aucun souci j'ai kiffé petit prix franchement si vous vous trouvez en magasin allez-y j'ai aussi utilisé un masque de chez emma d'ailleurs je vous l'ai fait gagner dans les cathédriers et j'ai utilisé il n'a bien la banane que j'ai pas encore utilisé mais là j'ai utilisé celui de miel et huile d'amande il s'en grave le miel je peux vous dire et c'est hyper hydratant limite trop limite repère attention on peut l'utiliser de plusieurs façons et donc moi je l'ai utilisé comme masque classique vous pouvez l'utiliser comme après shampoing et moi je dirais même comme masque avant shampoing et après vous rincez parce qu'il est très 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 hydratant si vous avez les cheveux bien bien c'est que celui là il va vous aider de chez emma donc c'est genre une idose mais je m'en suis servi trois fois voilà deux fois vraiment et trois fois est resté un peu donc voilà et j'ai fini vinaigre de rinçage comme d'habitude de chez les brochets vous avez l'habitude pour rincer pour que les cheveux brillent pour enlever tout ce qui est calcaire donc voilà au niveau du coeur j'ai fini un d'odorant smith et le bergamot citron vert connu classique mais cette fois ci en bille parce que moi je prends plus les sticks parce qu'ils font des traces et malgré qu'ils sont super efficaces moi ils me tâchent tous mes fringues à l'intérieur et tout moi j'ai horreur de ça même les débardeurs l'été ils ont fait des grosses traces donc j'ai arrêté d'utiliser depuis deux ans je crois mais par contre quand j'ai vu qu'ils sortaient les billes j'ai eu du mal à trouver mais je l'ai trouvé en parapharmacie et du coup voilà il est super efficace il marche bien quand même pour toutes les transpirations même forte j'ai pas fait de sport ce mois ci donc je peux pas vous dire mais en tout cas il est efficace même les grosses journées donc j'ai vraiment aimé je l'aime bien et je pense que je leur achèterai j'en ai plein d'autres à tester mais bon j'aime bien et une crème une crème que j'ai adoré tester c'est l'arbre vert les corps réparateurs à l'huile d'argan et fleur d'oranger j'ai adoré si vous avez la peau très 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 sèche même atopique comme moi sur mes jambes il a fonctionné de balade il s'étale super bien mais il est attention il est très épais c'est vraiment une crème très épaisse mais le fait qu'elle soit en pompe déjà c'est super bien et je peux vous dire que j'ai enlevé la pompe je l'ai je l'ai vidé jusqu'à la meurtre parce que j'ai adoré l'odeur aller à sens bon c'est épais c'est ça rentre bien dans la peau quand même malgré ce soit épais et ouf la compo nickel l'arbre vert bon point cette année ils ont fait peur on va passer au maquillage ce mois ci j'ai j'ai testé encore un échantillon les belges de chanel à chaque fois j'essaye les échantillons de chez chanel les belges j'aime bien franchement celui-là teint belle mine naturel hydratation et une tenue toute la journée il a super bien tenu j'avais une belle peau et tout franchement je l'aime bien si j'avais les moyens j'achèterais franchement voilà j'ai aussi testé un échantillon j'avais depuis longtemps c'est la base comblante gomme d'acacia de chez clarence lisse minute c'est une base alors oui gommante il n'y a pas plus gommant je peux vous dire que c'est vraiment les bases vous savez qui gomme mais mais balèze encore pire pour faire référence vous savez l'apport professionnel de chez benefit je pense que c'est la référence quand même bas c'est là encore plus elle est hyper gommante elle lisse grave les peurs elle fait en plus elle fait tenir le maquillage et moi qui a la peau normale déshydratée sèche j'ai eu aucun problème avec donc si vous avez les moyens parce que je pense qu'il ya un petit coup quand même c'est clarence et que vous voulez une base bien lisante tester celle là elle est vraiment bien en plus l'échantillon il m'a fait plein de fois franchement voilà il en faut peu donc à mon plus grand regret j'ai fini le mascara sourcils transparent à la base était transparent voilà sa teinte de chez primark malheureusement j'ai jamais réussi à le retrouver si vous le trouvez prenez en prenez en 15 ça vaut 1,50 euros j'ai jamais réussi à le retrouver j'ai retrouvé les marrons les trucs comme ça mais le transparent jamais et pendant moi ils ont fait un kit et tout j'ai jamais retrouvé c'est de grands dommages bon je l'ai remplacé par le aimac j'aime bien aussi qui est petit prix parce que moi je veux pas mettre un gros prix dans un mascara sourcils faut pas déconner il était mais puissant il faisait pas de traces il tenait mais hyper bien bref mon plus grand regret je l'ai fini mais primark qu'est ce que vous faites quoi j'ai fini l'anti cernes yves rocher voilà ça a été la découverte de cette année donc anti cernes haute couvrance et lumière haute couvrance non c'est la haute couvrance française donc haute couvrance pour nous américaine non c'est une couvrance moyenne il couvre pas mal il fait de la lumière ce que moi j'aime bien en fait c'est vraiment ce que j'aime voilà c'est une courance moyenne ni liquide ni épaisse et surtout lumineuse parce que c'est ce qu'il faut pour vraiment faire du bien au contour de l'oeil ils ont bien réussi et la teinte c'était beige je crois que c'est beige c'est la teinte c'est beige beige quelque chose c'est plus c'était une une d'entre vous qui me l'avait qui me l'avait donné ce qu'elle s'était trompé de teinte et ça faisait longtemps et sans regret parce que j'ai adoré j'ai adoré cet anti cernes et le dernier pareil dégoûté de l'avoir fini c'est le mascara punk volume miser de chez douce douce ou douce et je savais jamais j'avais dans une boxe tout le monde qui l'a essayé à kiffer le truc il fait 13,5 millilitres il a tenu comme jamais super 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 longtemps c'est une brosse comme ça vraiment à l'ancienne plein 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 il donne du volume il donne quand même de la longueur et de la courbe voilà tout ce qu'il faut tout ce que j'aime j'ai adoré ce mascara si vous l'avez dans une boxe tester le si vous voulez le tester allez-y parce qu'il est vraiment vraiment bien et je pense qu'il convient beaucoup de personnes parce qu'il y a des personnes qui ont les petits cils et tout le contraire de moi et tout et qui l'ont kiffé aussi on passe au visage et là j'ai quand même pas mal de choses j'ai testé un échantillon du sérum et huile soin jeunesse global de la collection nectar suprême de chez melvita comment vous dire que je kiffe melvita ça on le sait je suis pas sponsorisé par eux mais j'aimerais bien c'était oui c'était une sérum huile je l'ai mis je l'ai mis le soir comment m'a fait du bien mais façon cette collection nectar suprême elle coûte cher mais elle est hyper hyper bien voilà je l'ai utilisé pas mal de fois dans cet échantillon j'adore j'ai utilisé aussi le l'échantillon nettoyant pour le visage des hachés voilà j'ai j'adore l'huile des hachés c'est une très bonne marque et là je l'avais en échantillon l'huile démaquillante donc je l'ai utilisé mais bon je l'ai en flacon lingette démaquillante waterproof de la marque biface j'en achète plus en fait c'est le dernier paquet que j'ai eu c'est tout sec c'était des lingettes que j'aimais bien quand même je l'ai démaquillé mais pas les yeux faut pas déconner mais c'était frais ça allait voilà mais j'utilise plus ça mais contour des yeux institut estéderme patch livre contour des yeux effet lift en lissant des fatigants je vous en avais déjà parlé c'est genre le truc ils disent en cinq minutes ça règle tout au niveau du contour des yeux c'est vraiment un truc express ça coûte un bras et moi j'en avais plusieurs je crois que c'est le dernier ça fait des très très bons patch en silicone tout ça tout ça mais moi je trouve que ça me fait rien du tout mais rien du tout donc je mettrais jamais le prix déjà pour des patch comme ça et en plus moi ils m'ont fait aucun effet après c'est la foire au masque j'ai utilisé deux masques donc ça je vous en ai déjà parlé c'est la marque seven even masque en tissu au théière stimule et réveille la peau donc celui là c'est genre vous mettez un chewing gum hollywood sur votre peau ça sent trop 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 bon c'est super frère un point que c'est genre c'est rafraîchissant c'est frais sur votre peau mais ça fait trop du bien franchement si vous le trouvez celui là prenez le c'est pas la première fois que je le teste je vous en ai déjà parlé et pareil celui à la masque à la masque à la boue de la mère mort de cet incrustant de peur j'ai adoré aussi franchement façon tous ceux de la gamme là de cette marque je les kiffe ensuite trois nouveaux masques de la marque w7 alors w7 on connaît pour le maquillage on connaît pour les dupes des pros des dupes je ne savais pas qu'ils faisaient des soins je me suis dit par hasard je vais prendre et je les ai tous kiffés ils étaient trop trop bien alors celui coco j'ai adoré illumine rafraîchis apeste tonifie m'a super bien hydraté j'ai adoré celui à la banane pareil j'ai kiffé le truc ils ont des coutures au milieu il se met trop trop bien là ce niveau là ils ont tout compris le menton il rentre comme ça parce qu'il ya une couture comme ça parfait et le coconut il m'a rafraîchi comme jamais à un point j'ai complètement oublié après de m'hydrater le visage et tout donc c'est qu'il a vraiment marché w7 soin bravo et le dernier en masques c'est celui ci pour les yeux je mettrai une image est super bien ça fait vraiment bas comme un masque du coup ça tient bien vous savez quand on fait les pattes des fois ça tient pas et tout et là le fait que ça soit comme ça c'est vraiment sympa et il m'a bien hydraté le contour des yeux j'ai trouvé que c'était quand même efficace c'est la marque sensei sensei on en entend de plus en plus parler j'ai trouvé ça efficace il est bien en plus c'est pas trop cher non plus j'ai pas totalement fini mais il est périmé depuis le temps que je l'utilise ça fait un an c'est le coco kiss lipcob donc c'est un gommage pour les lèvres en gros c'est du sucre mélangé à la coco je pense alors au début j'adorais j'aimais bien gommé les lèvres avec mais une fois par semaine parce que je trouve qu'il est quand même super violent c'est quand même voilà quoi faut pas frotter faire et moi j'ai tendance à frotter fort des fois après il hydrate bien et tout ça sent super bon mais mais après j'ai commencé à en avoir marre en fait se trouve qu'il était un peu trop fort pour moi donc voilà donc là il est je vais arrêter les périmés quand même pas en paix mais non je peux m'en servir mais bon je pense pas que je rachèterais parce que là j'en ai testé un autre il est moins violent et je préfère le sugar lip serum advanced therapy de la marque fresh ce jour là j'étais défoncé pour acheter un produit à ce prix là c'est fraîche donc ça coûte quand même cher je cherchais un produit pour mes contours des lèvres au niveau des rides j'ai des alors autant sur les yeux franchement je m'en sors pas mal autant sur le contour des lèvres mais à chaque fois ça déborde parce que je suis ridée là et en plus abîmée à cause de tous les tous les lacnes et que j'ai eu au coin des la bouche et des de la des boutons de fièvre quoi et en fait le mec m'a dit oui c'est à base de sucre et ça hydrate et tout donc vous allez voir ça marche bien alors dès que j'ai utilisé le truc que j'ai remarqué direct c'est que ça m'a amélioré mon coeur voyez moi il n'est pas très marqué une petite bouche façon mais le coeur de ma lèvres je trouve ça l'a amélioré ceci du voir si ça fait ça c'est que c'est cool mais après au niveau de mes rides que dalle que dalle j'ai toujours les rides au coin de la bouche à rien améliorer du coup donc ça hydrate ça fait du bien mais après sans plus ce qui est bien c'est que c'est une petite pompe ça va durer quand même longtemps après franchement ça coûte cher mais ça m'a duré longtemps ça a un bon goût c'est agréable mais pour le prix ça va pas réparer ce que je voulais que ça fasse quoi triste un sérum qui m'a duré très longtemps aussi le diadermine expert éclat intense fluide sublimant à la vitamine c concentré peau mature et exigeante ouais moi je suis comme ça moi peau mature et exigeante je vous en avais déjà parlé d'un le diadermine expert un autre de la de notre gamme celui là en fait vous le mettez vous avez la peau lumineuse elle est trop belle j'adore franchement les sérum diadermine à chaque fois je les kiffe voilà donc je les prends en promo quand c'est des promos chez carrefour ou leclerc parce que sinon ils sont quand même chers mais ils durent tellement longtemps que franchement allez y quoi et en fait celui ci bah j'ai pas eu de problème de peau paro pulpée il illumine bien il hydrate il est j'adore voilà et la dernière je suis dégoûtée mousse nettoyante clarifiante si c'est idéal j'en ai assez parlé sur instagram parce que c'est un vrai coup de coeur franchement si j'avais le moyen je vais le racheter dès que je le trouve en promo je l'adore en fait ils disent mousse mais non c'est une crème une crème qui une crème nettoyante et clarifiante ouais parce que ma peau elle s'est améliorée de fou quand j'ai utilisé ce produit vous l'utilisez quand vous rincez la peau à crise voyez elle est nettoyée donc ça crise vous séchez et la peau elle est douce comme si vous avez fait un gommage ce produit il m'a amélioré la peau j'ai trouvé du résultat mais très 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 vite et en fait le petit truc de 30 millilitres là je peux vous dire qu'il m'a servi il m'a je dis un mois mais peut-être même plus j'ai adoré parce qu'en fait il en faut très 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 peu quoi c'est chaque fois j'avais tendance à en mettre trop il en faut vraiment très peu j'ai un petit poids quoi et ça fait tout le visage j'ai kiffé un vrai coup de coeur et on passe au d'hiver j'ai fini des lingettes toilettes humides de la marque fesses net le jeu de mots que j'étais très contente de trouver parce que composition nickel chrome pour des lingettes c'est rare et encore plus pour des lingettes toilettes donc toilettes humide peau normale il y en a 50 dedans et composition nickel chrome donc je sais plus si j'avais trouvé à carrefour leclerc en tout cas j'ai adoré parce que la compo était nickel ça reste du papier humide pour les toilettes mais bon on sait qu'à ce niveau là il faut quand même faire attention et j'ai toujours pas retrouvé mais dès que je vais les retrouver je vais les prendre donc voilà je sais pas si c'est leclerc carrefour ou peut-être même monoprix j'en ai aucune idée j'arrive pas à le retrouver j'ai fini le bain de bouche listerine c'est toujours cela que je prends en petit format je m'en sers pas tout le temps mais c'est que de temps en temps je pense pas je rachèterai parce que c'est quand même assez violent et je me sers de moins en moins de faire des bains de bouche un truc que jette parce que ça dure depuis longtemps et je m'en sers plus c'est le tattoo brown je vous avais fait une vidéo première après ça il ya très longtemps c'est comme un mascara enfin non pas un mascara parce que c'est un pinceau comme un eyeliner vous mettez sur vos sourcils vous faites la forme vous laissez agir et après ça teinte en gros vos sourcils quoi et ça dure allez trois jours je suis gentille le seul problème c'est que moi ça avait tendance à devenir marron après voilà mais sinon ça m'a tellement bien dépanné quand ma ma tête elle était pas repoussée franchement je trouve que c'est pas mal surtout si vous avez un événement et tout vous vous voilà vous savez que vous n'avez pas le temps de vous maquiller ou quand vous allez vous démaquillez vous voulez pas trop que ça se voit vos sourcils voilà la teinte je sais qu'il n'y a pas beaucoup de teintes bref façon je vous mettrai la vidéo je vous l'accroche ou jamais en barre d'infos si vous voulez aller la voir franchement j'adorais le résultat à l'époque et voilà je me dis à mon avis c'est périmé de toute façon je m'en sers plus donc voilà le parfum que j'ai mis tout le mois c'est un échantillon qu'elle durait longtemps parce qu'il n'en faut très peu hermès l'ombre des merveilles sentent sans être vous savez que j'ai du mal moi avec les parfums j'ai pas de coups de coeur facilement mais alors celui là l'ombre des merveilles hermès si j'avais les moyens je me l'achèterais il sent trop bon voilà je le conseille et un autre parfum c'est j'ai fini c'est le adopte mûr blackberry bah il sent la mûr quoi ça me rappelle quand j'étais petite le parfum à la mûr tout ça voilà c'est ça je l'ai fini je kiffe ce sont les parfums adoptes on sait que c'est des copies de parfums et que c'est fait à grâce tout est france nickel donc n'hésitez pas à acheter les parfums de chez adopte j'ai fini voilà il nous a pas embêté d'autres charlatans avec sa perceuse trop contente il a dû partir manger voilà j'espère que ça vous a plu mais ou